Jean-Luc Mélenchon a eu cette formule. Il a dit que la police tue factuellement, techniquement, après ce refus d'obtempérer dans Paris entre samedi et dimanche. De fait, la police a tué. La police a tué parce que c'est la police qui est tuée. Depuis le début de l'année, il y a eu trois morts de policiers pour des refus d'obtempérer. Il y a plus de 100 agressions par jour. Vous m'entendez, Apolline de Malherbe, par jour, de policiers, de gendarmes et de pompiers. C'est la police qui est agressée. C'est la police qui est un gibier. C'est la police qui est en permanence harcelée par des voyous qui n'ont absolument pas peur d'elle. Moi, vous savez, je pense que j'étais... Vous allez me dire encore que j'ai dit j'étais, donc je suis. J'ai fait deux propositions pendant la présidentielle. Non, monsieur, ça me frappe. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Je respecte la concordance des temps. C'était au passé. Maintenant, c'est au présent. Mais c'est la même chose. Vous avez raison. Je propose la même chose. Et pendant la présidentielle, je continue de proposer la même chose. C'est-à-dire, un, la révision de la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que les policiers auront tous la présomption de légitime défense. Aucun des policiers, là, en l'occurrence, n'est finalement ressorti avec... Ils ne sont pas mis en examen. Très bien. Et deux, je suis pour ce que j'ai appelé, encore une fois, pendant la présidentielle, et que je continue d'appeler, sur le modèle suisse, la défense excusable pour les policiers et pour les citoyens. Maintenant, pour monsieur Mélenchon. En vérité, monsieur Mélenchon s'est transformé en rappeur qui chante « nique la police ». Pourquoi ? Il faut bien comprendre pourquoi. Il ne fait rien au hasard, monsieur Mélenchon. C'est parce qu'il a analysé qui a voté pour lui. D'ailleurs, qui il est allé chercher. Qui a voté pour lui ? 69% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle au premier tour. Ajoutez à cela un peuple d'étudiants, de gauche, d'extrême-gauche, de sociologues, etc. Vous avez réfléchi, pourquoi est-ce que ces 69% de musulmans dont vous parlez avaient été votés, et en l'occurrence votés Jean-Luc Mélenchon ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont réagi à vous aussi. Ah bon, mais pourquoi ils n'ont pas voté pour madame Hidalgo ? C'est ce qu'ils disent tous d'ailleurs. Très bien, très bien, ils ont réagi à moi. Ils disent qu'ils ont réagi à vos propos et que pour la première fois, vous les avez poussés dans les urnes en quelque sorte. Très bien. Vous avez peut-être créé un vote musulman. Très bien, ils ont réagi à moi. Non ? Je vous rappelle que... Attendez, je vais vous répondre. J'entends la critique. Je vous rappelle... Ce n'est pas une critique, c'est un constat de la plupart des sondeurs et des étudiants. Et pourquoi n'ont-ils pas voté pour madame Hidalgo qui me tapait dessus à bras raccourcis ? Pourquoi n'ont-ils pas voté pour monsieur Jadot ? Oui, après... Alors moi, je vais vous dire pourquoi. Il a lui-même ensuite attiré ce vote que vous avez créé. C'est parce qu'il y a deux ans, il y a trois ans, il a manifesté contre l'islamophobie. Et qu'il a défendu, il a attaqué la laïcité, il a défendu l'islam. C'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. C'est un vote ethnico-religieux. Ce n'est pas un... Et qui se transforme en vote politique. Sous-titrage Société Radio-Canada